VULGAIRE C'est quand je fais des podcasts en général Merci à mes voisins Alors on les embrasse Bisous Lucie, toi tu es venue pour me parler d'un truc que je ne connais pas du tout Et tu es venue pour me l'expliquer Et nous l'expliquer à tous et à toutes Les personnes qui l'écoutent Et c'est le Front Populaire Le Front Populaire, alors qu'est-ce que c'est que le Front Populaire ? Alors écoute, le Front Populaire c'est une coalition des gauches C'est un rassemblement des gauches Qui a eu lieu en 36 Donc en gros si je te fais un peu L'histoire de comment peut-être on est arrivé Au Front Populaire, en 1929 Tu sais il y a une grosse crise économique C'est un peu la cata partout, les gens ils sont au chômage Ça va pas du tout Et du coup manque chômage Manque de sous, pauvreté Colère, et donc il y a En Europe on voit encore un petit peu L'appel un peu des extrêmes droites En l'occurrence, donc dans les années 30 il y a beaucoup ça En Europe Tu veux dire que ça aurait peut-être pu mener à une guerre Ouais un truc un peu gros Qui pourrait avoir lieu un petit peu après quoi Ouais un truc un petit peu d'art C'était pour être sûre que j'avais bien saisi On est dans cet ordre là Et du coup typiquement en 1933 En 1933 il y a Adolf Hitler Qui accède au pouvoir Par la voie légale On peut le rappeler Et du coup en 1934 en France Il y a un climat très Un peu clairement morose On est sur de l'ultraviolet même Et donc il y a même le 6 février Si je me souviens bien, 1934 Il y a un mouvement d'extrême droite Il y a toute une manifestation Il y a des blessés Il y a des morts Et en fait il y a des gens qui appellent vraiment Un mouvement fasciste en France Du coup effectivement les gauches se disent Pop 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 Viens on fait quelque chose Donc il se trouve qu'il y a différentes gauches à l'époque Qui se parlent Parce que c'est vrai que parfois C'est pas évident de parler aux copains Et aux copines Donc là en l'occurrence il y a la SFIO Qui est le papy du parti socialiste Qu'on cherche toujours encore un petit peu D'ailleurs mais en tout cas la SFIO Avec Léon Blum Le fameux Léon Blum Ensuite il y a le parti communiste Qui existait bien à l'époque Avec Maurice Thorez Et en dernier parti Qui est le parti radical Avec Édouard Daladier Ça ressemble à Saladier Mais c'est avec un D Voilà c'est vrai Et donc ces trois mouvements se parlent Et décident de s'unir Contre le fascisme Ils ont un programme qui s'appelle Par exemple Pain, paix et liberté Pain, paix et liberté Ouais Pain, paix et liberté Et donc le front populaire Parce que l'union de la gauche Enfin des différentes gauches etc Donc il remporte les élections législatives Et donc c'est le fameux Léon Blum De la SFIO Qui arrive au pouvoir En l'été 36 Enfin avant Courant juin Juste avant l'été Tranquille Donc Léon Blum Il arrive au pouvoir Et alors là C'est festival En fait c'est Ils font plein de trucs De trucs d'ailleurs Ils font plein de trucs Et ils font plein plein de trucs Que je trouve ouf Tu vois avec le recul Typiquement le gouvernement Léon Blum Il prend le patronat Et il décide De faire parler le patronat Avec les ouvriers Et ça donne Les accords matignons Les accords matignons En été 36 C'est la réduction Du temps de travail A 40 heures par semaine Du coup Parce que par mois Ça fait pas assez Ça fait peu Il y a aussi la hausse Des salaires De 7 à 15% Alors ça je m'en rappelle Parce que j'ai quand même Relu un petit peu mes notes Hier sur le sujet Tu vois ils reconnaissent aussi Les délégués syndicaux Tout ce qui est syndicat Et surtout Les congés payés 15 jours de congés payés Donc ça c'est vraiment Les accords matignons Et je trouve c'est Assez ouf en fait Parce que cet été là Donc ça ça passe Je crois début juin Un truc comme ça Et du coup tout l'été En fait c'est la première fois Où les ouvriers Vont pouvoir partir en vacances Donc il y a plein de mesures sociales Que je trouve assez ouf Qui ont très vite été prises Et qui ont été vite concrètes Tu vois Donc l'été 36 C'est la première fois Dans l'histoire de la vie française Où il y a des gens Qui travaillaient dans les usines Qui vont pouvoir passer Des vacances près de la mer Via du coup Les 15 jours de congés payés Et puis c'est la première fois Aussi où le patronat Arrive à discuter Avec les gens Qui travaillent dur Donc ça c'est les accords Matignon Et puis il y a eu plein de trucs aussi Qui ont été faits On va dire pour la première fois Typiquement c'est la première fois Où dans un gouvernement Il y a trois femmes Et ce qui est assez paradoxal Parce qu'à cette époque là Les femmes n'ont pas le droit de vote Qu'elles auront plus tard Au sortir de la guerre Sortir de la guerre Et donc il y a trois femmes Il y a notamment Irène Julio-Curie Qui est la fille De Marie et Pierre Ça ressemble Ça commence à ressembler A une petite discussion T'es Madeleine C'est la petite fille Tu te souviens de Pierre et Marie Mais si Qui faisait La radioactivité Oui Voilà Ecoute Tu sais qu'elle a eu L'enfance difficile Cette famine Non mais parce qu'elle avait Des poux énormément Et pour découvrir La radioactivité Quand même On a dû lui envoler des billes Ah bah attends Je viens de dire que Elle dit Donc ouais Donc notamment Cette dame du coup Qui a bien grandi Depuis qu'elle était petite Et qui a eu Un prix Nobel d'ailleurs Et qui a eu un prix Avec son mari je crois Avec son mari Donc ce qui est quand même Un truc de ouf Le nombre de prix Nobel Qu'il y a eu dans cette famille N'hésitez pas à écouter L'épisode Sur Marie Curie Et Pierre et Marie Curie Super Et sur le droit de vote Du coup des femmes Tant qu'à faire Mais je fais la propre pub A l'intérieur de ce propre podcast C'est incroyable C'est super Ça veut dire que Tu fais plein de sujets chouettes Ouais donc Notamment trois femmes Au gouvernement Alors évidemment On pourrait dire Ouais mais en même temps Du coup c'est vrai Que c'est un mouvement Socialiste Moi j'ai vu que Quand j'ai fait l'épisode Sur justement le droit de vote Des femmes Blum et toute son équipe Ils étaient pour le droit de vote Des femmes Ok Mais Ils pensaient que les femmes Allaient voter à droite Donc Ils l'ont pas donné Aux femmes Ils ont rien fait pour C'est pas un truc de ouf Bah du coup je suis un peu déçue Vis-à-vis de Léon Blum C'est vrai que c'est un peu ton héros Ouais Je l'idéalisais beaucoup Et là Là tu lui as mis une petite épine Dans le pied Ouais 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 Ok bah je savais pas ça Mais c'est vrai que Dans ce truc Bah ça lui a été un peu reproché Dans le sens où Effectivement il choisit trois femmes Dans le gouvernement C'était jamais vu Il y a Cécile Brunswick Qui est venue Du parti radical Donc avec le fameux Édouard Daladier Et qui était donc Une des personnes Qui militait pour le droit De vote des femmes Ok Tu connais son Je connaissais son nom Mais je me rappelais plus de son nom Ok C'était elle Brunswick Suzanne Lacor Et donc la fameuse Irene Joliot-Curie La famille Curie Pas comme le Curie Bon allez Donc Allez on avance On avance On avance On va pas s'arrêter là dessus Alors donc ouais Donc il y a ces trois femmes Qui sont au gouvernement Et c'est vrai que du coup Bah il y a une journaliste Qui lui a dit Une journaliste Qui a un prénom Mais qui s'appelle Weiss Louise je crois Louise Louise Weiss Ah ok Bah alors elle aussi Qui a lutté vachement Bah c'est drôle Parce que du coup Sur le Pendant le droit de vote des femmes Et tout J'ai vachement parlé d'elle Ok Donc c'est super drôle Alors peut-être que tu connais Sa remarque Du coup quand elle voit Qu'il y a trois femmes au gouvernement Mais que les femmes N'ont toujours pas le droit de vote Elle dit Oui mais trois hirondelles N'ont jamais fait le printemps Ah non je connais pas Génial Je trouve ça hyper mignon Quelle façon poétique De dire qu'il reste Un petit caillou dans la chaussure Donc effectivement Les femmes ont eu le droit de vote Beaucoup plus tard Plus tard en tout cas Mais ça reste quand même A l'échelle de la vie politique En tout cas une première Donc il y a Effectivement le fait Qu'il y ait ces trois femmes au gouvernement Il y a beaucoup d'évolution On va dire sociale Via les accords du coup Matignon Et puis il y a aussi Plein de trucs C'est la première fois Parce que je trouve ça super drôle C'est qu'on considère Que le sport C'est important C'est vraiment Il y a un monsieur Qui s'appelle Léo Lagrange Qui décide Comme tous les stades De France C'est vrai C'est une blague Non mais j'ai l'impression Que tous les stades S'appellent le stade Léo Lagrange C'est pour ça C'est pour ça Parce que le petit Léo Lagrange Il est arrivé Enfin le petit Léo Je pense qu'il faisait quand même Il faisait satin C'était un morceau Tu le voyais Tu disais Il bouge son steak Exactement Tu le voyais arriver Tu dis Oulala c'est le grand Le grand Léo Lagrange D'ailleurs Lagrange On dirait pas une mise au nez C'est Lagrange Bon Et donc en fait Lui il considère Que le sport C'est hyper important En termes d'éducation Et de bien-être Et de bonheur Et d'un esprit Et donc il y a un vrai Il y a une vraie politique En faveur du sport Donc lui il va construire Alors les stades Je ne savais pas Mais en tout cas Beaucoup de piscines Peut-être des piscines Léo Lagrange Qui restent encore parmi nous Et les auberges de jeunesse D'accord C'est lui qui a créé C'est lui qui a fait ça Ouais Ok cool Donc tu vois Il y a plein de choses Qui ont été faites D'un point de vue Un peu Moi j'ai l'impression Que c'est pas l'utopie Mais où je me dis C'est un mouvement Où il y a eu plein de trucs Sociaux qui ont été faits Pour Alors les femmes Non pas encore complètement Parce que du coup On l'a dit Ça viendra plus tard Mais en tout cas Il y en a quand même Trois qui sont au gouvernement Et même encore récemment Tu vois C'est un pushing Pour faire la parité Mais c'est quand même Une petite évolution Surtout que partout Ailleurs en Europe Commence à y avoir Vraiment Les extrêmes droites Qui font plus que coucou Qui font coucou C'est clair Est-ce que vous êtes chauds ? Plus que coucou C'est clair Qui font plus que coucou Et donc Donc l'été 36 Donc il se passe tout ça En été 36 Donc si tu veux Pour moi c'est Disney Parce que je trouve En fait Je me dis Quand il y a tout ça Qui est fait en si peu de temps C'est que c'est vraiment Un courage politique Et une volonté Et en fait Je trouve ça ouf Dans l'histoire Parce que ça démarre Super bien Tu dis Union des gauches Les gens qui ont du pouvoir Et les gens qui n'en ont pas Ils arrivent à Enfin ils arrivent Ils restent courtois Ils arrivent grosso merdo A se parler Il y a quand même des femmes Qui rentrent au gouvernement Sans faire le ménage Mais qui sont là Pour vraiment faire quelque chose Et en fait Très rapidement Ça part en Ça part un peu en cata C'est-à-dire que Du coup Les gens qui ont du pouvoir Quittent un peu la France Donc il y a Économiquement C'est un peu compliqué Donc ils doivent faire Une politique Alors moi je suis nulle en économie Mais une dévaluation C'est-à-dire ils doivent Ils doivent dévaluer le franc Voilà Parce que c'est vrai Qu'à l'époque On n'est pas encore en euros Et donc économiquement Ça commence à être Un peu compliqué C'est-à-dire qu'en gros Tous les Comme les pauvres Peuvent partir en vacances Les riches disent Bah nous on reste plus Ouais Ou ils investissent Un peu ailleurs Tu vois C'est un peu Fuite des capitaux Alors je t'avoue Que j'ai pas plus Fuite des capitaux J'ai pas J'ai pas plus de détails Mais c'est pas mal J'ai reçu fuite des capitaux Je suis en Ça sent pas bon Pas mal Ouais J'ai changé le chapitre Ça va se sentir Mauvais cette histoire Mais donc du coup Ils sont obligés D'évaluer Donc le franc Effectivement Et ensuite Il y a un autre truc C'est qu'en 36 C'est le début De la guerre En Espagne Donc avec le franquisme Etc D'ailleurs Il y a aussi Un front populaire En Espagne Qu'on appelle donc Le frante popular Sans l'accent Très bon accent Et en fait Il se trouve que Léon Blum Ne prend pas parti Par rapport A la guerre en Espagne Il n'y a pas de soutien Particulier Qui est fait Aux copains Copines espagnoles Et ça Ça lui est reproché Par le parti communiste On rappelle Que le front populaire On rappelle J'ai l'impression D'être un prof d'histoire Nous rappelons Que le front populaire Donc c'est donc SFIO Parti communiste Et les radicaux La partie radicale Et donc du coup Quand il ne soutient pas Les copains espagnols C'est le parti communiste Qui lui dit Disons Léon Blum Là tu suis un peu Ma colle Faut soutenir les copains Donc du coup Il est très Il commence à être Très très critiqué Il y a un vote Je crois au Sénat Un peu plus tard Et en fait Le Sénat ne soutient plus Du coup Léon Blum Ce qui fait que Léon Blum doit démissionner Et il démissionne Courant 37 Donc ça dure Ça dure Mais en fait Ça ne dure même pas Un an Le bordel Ça ne dure même pas Un an Parce que du coup Début juin En fait Ils ont gagné Les élections En je ne sais plus Quelque chose comme Mars avril A partir du moment Ils gagnent les élections Il y a une vague de grèves Parce que Les gens soutiennent Notamment beaucoup Les ouvriers Soutiennent Du coup L'accès au pouvoir Du front populaire Donc en gros Ils se mettent en grève Mais ce n'est pas des grèves De colère C'est des grèves On est contents On est contents Allez Quand vous êtes au pouvoir Vous continuez à penser à nous Et vous faites des trucs cools Donc c'est des grèves Vraiment de soutien Enfin c'est des grèves Énormes quand même Et du coup Quand Je pense que c'est des grèves Quand même de soutien De Un peu Peut-être de libération aussi Il va peut-être Il va peut-être Enfin se passer quelque chose Et du coup Il y a quand même Une forme de pression Vis-à-vis du gouvernement Bloom Qui n'est pas encore en place Mais qui fait que Quand il est en place En fait Ça donne très vite Les accords matignon Avec les évolutions sociales Dont on a Dont on a parlé Les patrons Ils ont pas trop gueulé Et tout ? Bah les patrons Ouais J'imagine Qu'ils devaient pas Faire un peu la gueule Mais Parce qu'en plus C'est vrai qu'il y avait Un double combo Quand j'ai payé Et hausse des salaires Mais J'ai pas l'impression Qu'il se soit mis en grève J'ai pas entendu parler De ce mouvement là Donc en tout cas L'été Très très cool Vraiment l'été 36 C'est un truc On parle même d'embellie Et tout Vraiment un peu Disney Sans la parade Mickey Et puis Allez On en va Et après Ouais Donc à la rentrée Il commence à y avoir Problème un peu économique On retombe un peu dans le marasme Et puis ouais Bon Le problème là Avec le De soutien Vis-à-vis de la guerre espagnole Et au final Les mois passent 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 Et finalement Il me semble Début 37 Léon Blum Doit démissionner Donc Ça fait A peine un an Et qu'est-ce qui se passe après En fait Alors qu'est-ce qui se passe après Qui prend le pouvoir C'est le fameux Édouard Daladier Du parti radical Qui Qui arrive au pouvoir Lui il est de gauche Parti radical Ouais Il est assimilé Plutôt centriste Centriste Allez on va dire que ça Bérou Bérou Ouais Une sorte de Ouais Bérou Je sais pas comment on dit Bérou François Bérou Moi je dis Bérou Ça fait un peu plus stylé Bérou Ouais Bérou Bérou Ouais Ok Je lui donne des points de style C'est tout d'ailleurs Ça crée François Toujours mère de peau C'est vrai ? Bah je crois Bah dis donc T'en connais ses choses toi Peut-être qu'elle va revenir La semaine prochaine Pour un truc sur François Bérou Sur François Bérou Mère de peau Acte 3 Ouais donc en fait c'est Édouard Daladier qui arrive au gouvernement Donc on est on va dire 37 Ça commence à sentir pas très bon Parce que du coup faut dire que tu vois en Europe Bah il y a Hitler qui commence à faire plus que coucou En Angleterre c'est un peu frileux frileux du slip Et en fait l'année 37 elle est un peu charnière Parce qu'il y a les accords de Munich il me semble en 38 Et les accords de Munich Alors je m'en souviens très très peu Mais je sais qu'en résumé dans ma tête C'est pas cool Parce que c'est Daladier Donc Édouard de son prénom Qui va signer avec Hitler le fait que Déjà c'est que c'est pas cool Déjà c'est que ça sent pas bon Qu'il peut faire ce qu'il veut Il me semble en Tchécoslovaquie Donc il commence à laisser les mains libres Je crois qu'il y a un dos Alors je veux bien un coup de main des historiens là-dessus Mais il me semble qu'il y a un dossier genre Hitler peut faire ce qu'il veut en Tchécoslovaquie Mais pas il y a L'histoire dira On verra que ça a été très peu respecté Exactement Donc ouais les accords de Munich Parce qu'en fait en France à ce moment-là On veut vraiment éviter la guerre Et quand le fameux Daladier rentre en 38 D'avoir signé ces accords-là En fait il rentre en héros genre Ouais super merci On va éviter la guerre Tant mieux youpi Et en fait Ben non Ils étaient partis remis les amis Et donc ensuite 38 On va dire Ouais ces accords-là En fait c'est un faux C'est une fausse bonne nouvelle quoi Parce qu'au final D'une certaine manière S'envoyer un message à Hitler En lui disant Ben en fait Ben fais ce que tu veux Fais ce que tu veux Et au final La guerre démarre en 39 Et puis c'est parti pour une seconde guerre mondiale quoi Donc en fait quand la guerre commence On est toujours sous Daladier ? Ouais D'accord Tout à fait Ouais il me semble ouais Ok Donc ça c'est l'histoire du Front populaire Oui Comment toi t'es arrivée à avoir toutes ces infos ? Parce que moi vraiment je me rappelle L'été 36 Le Front populaire Ok Mais en plus ça a été très clair Parce que quand je t'ai dit Ouais est-ce qu'il y a un sujet Que tu maîtrises Et tu m'as dit Ah ouais complètement Je maîtrise le Front populaire Le Front populaire Bien sûr Et effectivement là je constate Que tu maîtrises le Front populaire En fait je trouve que c'est une période Vraiment ouf Parce que je me dis Autant d'un Déjà union des gauches Déjà ça c'est dingue Ça c'est un truc beau Donc déjà beaucoup Et puis je me dis Faire autant de progrès Et d'évolution sociale Enfin tu vois il y a plein de choses Il y a un peu le féminisme Alors même si les femmes On parle droit de vote Il y a un peu le féminisme Mais quand même un peu le féminisme On va dire petit Petit symbole en tout cas Il y a le sport J'adore le sport Bref il y a plein de choses Qui sont faites En l'espace de 4-5 mois Je me dis c'est ouf En fait ça peut être possible Les politiques peuvent vraiment Faire des choses Et je me dis Donc ça c'est un premier truc Et puis le fait que ça arrive Juste avant la guerre En fait avant la guerre Tu vois à l'espace de l'histoire 3 ans c'est rien Je me dis punaise Il y a eu en 39 Enfin dès 38 Ça commence à être un peu la cata Et là il y a cet espace Il y a cette petite parenthèse Spatio-temporelle Sur quelques mois Où les français Ils sont en maillot de bain Où ils font Bon bah moi je vais J'ai le barbec à lancer Donc je vous laisse C'est clair Et en plus T'as vu Micheline Salaire en plus Donc il y a plein de trucs Qui sont faits Dans un contexte européen Qui est quand même très marqué Par les extrêmes droites Et puis ouais Plus tard la guerre Donc je me dis Punaise c'est quelques mois Où Tant d'évolution Au regard De la catastrophe Qui va arriver En 36 Tu vois ça commence à être La cata en Espagne En Allemagne Seule déjà En Italie c'est pareil Donc je me dis C'est un peu le bordel partout Là en France Effectivement On peut partir en vacances Et puis aussi Au regard du fait Que trois ans plus tard C'est la seconde guerre mondiale Comment toi T'en es arrivée là ? Bah écoute En fait c'est en cours d'histoire En cours d'histoire À l'école quoi ? Ouais alors c'était plus En prépa En classe de prépa En fait on étudiait La seconde guerre mondiale On fait tout le parcours Les années La troisième république Enfin Je sais plus qui c'est Qu'il y avait avant Léon Blum Tu vois Tellement je l'ai pas Je l'ai pas remarqué Et en fait du coup Chaque fois on rentre Vraiment dans le détail Et donc quand on étudie Le front populaire Et que Je me dis Ah ouais vas-y C'est vachement chouette Et tout Puis il y a plein de choses aussi On n'a pas parlé Mais je suis un peu moins calée Mais tu vois Sur les films Il y a plein de films Qui montrent un petit peu Tu vois La belle époque L'esprit un peu embelli Très presque naïf Tu vois Très très chouette De ces années là Même de ces quelques mois là Dans le domaine artistique Et donc quand on enchaîne Sur la frise chronologique De l'histoire Enchaînée sur la seconde guerre mondiale Avec toute l'horreur que ça Je me dis Tu sais je fais le Tu dis non je vais revenir Un petit peu en avant Je reviens un petit peu en avant En arrière pardon Je reviens un petit peu en arrière Je me dis mais qu'est-ce que Qu'est-ce qui s'est passé quoi Et je me dis Putain c'est ouf Et en fait je trouve vraiment Cette période dingue Parce qu'il y a eu Plein de trucs Comment dire Même tu vois Par rapport aujourd'hui Je me dis Les congés payés La semaine à 40 heures Enfin c'est des choses Le féminisme Chaque fois la parité Par rapport au gouvernement Enfin c'est des choses Qui sont En 1936 Qui sont Complètes L'union des gauches Je me dis mais Aujourd'hui Enfin il y avait même Quelque chose de contemporain Tu vois Sur le fait que Il y a des gens de la gauche Qui se disent Parlons-nous Parce que sinon On va sur un état Fasciste Tu vois Je me dis C'est ouf Sur plein plein d'aspects Et au final Ça n'a pas duré Alors c'est ça qui est un peu dommage C'est que Ça n'a duré finalement Que quelques mois Et au final Par rapport à ta question Donc c'est ça Qui m'a fait venir M'intéresser encore plus Au Front populaire C'est vraiment L'apprentissage En tout cas plus d'informations Sur Ouais un peu les années 30 40 Et puis la seconde guerre mondiale Très spécifiquement Me dire Mais c'est ouf Toute l'horreur Qu'il y a eu Pendant la seconde guerre mondiale Peut-on trouver les mots Versus Ce qui s'est passé Quelques années avant Et du coup C'est une période Qui m'a vraiment Beaucoup intéressée Et j'ai eu de la chance Parce que C'est l'un de mes meilleurs souvenirs De prépa Parce que j'ai eu Une colle Alors une colle C'est un Un petit exercice oral On va dire Une dissertation orale En histoire Où justement Mon sujet C'était L'été 36 Et alors J'ai fait un truc Quatre saisons J'ai fait une dissertation Enfin je sais pas pourquoi Mais j'ai un très bon souvenir De ce moment Et je fais donc mon examen Et c'est la première fois Qu'en histoire En prépa J'ai eu 16 Ah Est-ce qu'il y a une bonne note En prépa C'est une bonne note Ce qui est vraiment Une très très bonne note Parce que c'est vrai Que j'avais pas une moyenne assez Je vais peut-être Diviser par deux Mais ouais Cette période m'intéresse Beaucoup Parce qu'il se passe Énormément de choses Et aujourd'hui Tu continues De t'intéresser A cette période A lire Comment ça se traduit En fait Cette passion que t'as Pourquoi C'est beaucoup de parallèles Par rapport à Je pense à la période Un peu actuelle Tu vois On parle quand même Beaucoup de montée Des extrêmes Droites Partout en Europe Et bon ben Je sais du coup Qu'à une époque C'était possible De faire autrement De faire autrement De discuter De s'entendre Et aujourd'hui Aujourd'hui C'est compliqué J'ai pas l'impression Qu'il y ait une démarche De rassemblement Ou en tout cas Qu'elle soit Qu'elle soit suffisamment forte Et puis même Dans les inspirations De me dire Il y a eu quand même Une époque Dans la politique française Où il y a un gouvernement Qui a vraiment pris D'un côté le patronat De l'autre Les syndicats Et les gens Qui travaillent Beaucoup fort Pour pas beaucoup Qui les ont réunis Pour faire en sorte De se parler Et d'avancer ensemble Là où parfois J'ai l'impression Que c'est un peu binaire C'est soit une politique Enfin tu vois C'est soit un peu Soit l'un soit l'autre Moi je suis quelqu'un D'assez Pas consensuel Mais en tout cas Je vais chercher le compromis Ou l'équilibre Et je trouve Que le fait Dans un gouvernement politique D'essayer de réunir Les gens Qui a priori Dont on pourrait se dire Tiens ils vont pas s'entendre D'essayer de faire l'effort D'ailleurs c'est ouf Que je parle d'effort Parce que c'est pas censé D'essayer de faire en sorte Qu'ils se parlent Et que ça donne lieu A des résultats concrets Je me dis C'est ouf Donc c'est plus Peut-être une comparaison Ou une inspiration Par rapport à aujourd'hui Après Il y a un truc Où ça me donne envie Le fait d'en reparler Ça me donne envie De creuser un peu L'aspect un peu artistique Parce qu'il y a eu Plein plein de choses Qui ont été faites Notamment je pense En Espagne Il y a eu une déclinaison Espagnole du Front Populaire Donc le Front est populaire Je ne vous lasserai pas De le redire Et donc il y a eu Plein plein de trucs En termes de peinture En termes de films En termes de livres Que j'ai pas suffisamment creusés Parce qu'il n'y a rien Qui me vient Mais qui me donne envie De revoir un petit peu Parce que c'est Je trouve qu'il y a Un esprit positif Il y a un esprit Venez on y va Tous ensemble Un peu insouciant Est-ce que c'est pas un peu Aussi des gens Qui à un moment Se sont mis un peu Des peaux de saucissons Sur les yeux Pour pas voir Ce qui allait arriver Peut-être Ouais peut-être qu'il y a ça Parce que Oui il y a certainement Une forme d'insouciance Parce que vraiment Dans les années 30 Tu vois on sort de 29 La crise économique C'était bien la gadoue Donc C'était un peu même La gadoue partout Aux Etats-Unis C'était un peu la Qatar En Europe aussi D'ailleurs c'est ce qui a donné Notamment en partie La bonté des extrêmes Et des mouvements fascistes En Allemagne et en Italie Et donc là Il y avait peut-être Une réaction de Un peu bisounours Non 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 Chez nous ce sera pas comme ça Venez on part en vacances On profite de la vie Et d'ailleurs tu vois Le sport Je crois qu'il y avait un truc Genre bonheur et bien-être Tu vois C'est quoi le bonheur et bien-être ? C'est Un programme Ouais je crois que Léo Lagrange Quand il a voulu faire Donc les fameux stades Et les piscines Il y avait un truc En fait le sport C'est bien Parce que Ça favorise Le bonheur et le bien-être T'imagines un gouvernement Qui pense À notre bonheur Et à notre bien-être Et qui le traduit On va faire des piscines Et on va faire des stades Et ensemble On va jouer au foot Mais sans se faire trop mal Tu vois Je me dis C'est ouf Donc ouais Effectivement Il y a peut-être Une partie un peu Un peu insouciante Un peu naïve Par rapport au ras de marée Qui va arriver par la suite Mais en même temps Sur plein d'aspects Je me dis Je trouve ça quand même Assez positif Je trouve ça assez chouette Parce que je me dis Que C'est quand même des gens Qui accèdent au pouvoir Qui sont je trouve Très respectueux Des gens Grâce auxquels Ils sont arrivés au pouvoir Je sais pas si T'as de phrase est claire Si Ok Du peuple en fait Exactement Descendants Mais tu vois Le front populaire Il y a populaire Sans que ce soit Tu vois Aujourd'hui quand on dit Ouais c'est populaire C'est limite péjoratif C'est popu Alors que là Non pas du tout quoi Et donc je trouve Que c'est vraiment chouette Et puis dans le fait De me dire que Les politiques Ils ont une vraie responsabilité De faire des choses Et qu'en l'occurrence Sur cette période là Bah effectivement Ils les ont faites Donc je trouve Qu'il y a une Je trouve ça Ouais positif Et optimiste Sur plein d'aspects Même si effectivement C'est peut-être De la naïveté Parce que Bah ailleurs Les tatous Qui brûlent autour Mais pas ta maison Voilà Donc Puis c'est vrai que Si on veut être objectif Tu vois Par rapport à la guerre En Espagne Léon Blum Il s'est pas Il s'est pas mouillé Donc effectivement T'as toujours le truc Même par rapport Au droit des femmes Bon ok Il a trois femmes Dans son gouvernement Mais il n'accorde pas Le droit de vote Donc sur plein d'aspects Il est évidemment Critiquable Il est évidemment Pas allé au bout De son projet Mais je trouve C'est un peu un héros Pour toi ? Non pas un héros Mais quand même Une référence quoi Au moins une référence Au moins une référence Parce que C'est genre Léon Blum Et Mylène Farmer Enfin il n'y a rien Ah non il y a Mylène Farmer d'abord Ok Non Mylène Farmer d'abord Mais ouais Léon Blum Franchement je pense Qu'il fait bien partie De mon top 10 Ah ouais Et qui sont les autres ? Alors moi j'adore Nicolas Sirkis Mais non Si je te jure Ah ouais ok Nicolas Sirkis J'ai jamais compris moi Au delà de ses musiques Moi j'adore Même comment il parle En interview Je trouve que c'est Donc numéro 1 Nicolas Sirkis Non peut-être Mylène Farmer quand même Mylène Farmer Nicolas Sirkis Mon papa je l'aime beaucoup aussi Ton père Bon ma maman aussi Pour pas faire de jaloux Ma prof d'espagnol Belinda Qui est une prof actuelle ? Non une prof de prépa Ok Qui m'a appris plein de choses Pas l'accent visiblement Non pas l'accent Le front est populaire Ok Ouais la pauvre Elle aurait français les sourcils Qui j'aime bien d'autre Qui j'aime bien Il en reste 5 Il en reste 5 Léon Blum Un moment peut-être Bah 6 C'est une bonne place Zidane 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 Philonophe Je te crois Et pourquoi il a dit quoi ? Bah je sais pas En termes d'état d'esprit Très modeste Très humble Après l'autre Tu vois ça c'est pragmatique Christiane Taubira Christiane Taubira Christiane Taubira J'allais oublier Christiane Taubira On a combien là ? Il en reste 2 C'est chaud Allez je vais mettre Parrain Maurice Parce que je suis en train de penser à lui Qui ça ? Mon parrain Ah ton parrain d'accord Parrain Maurice C'est très familial Et attends Je me trompe pas C'est le dernier là ? C'est le dernier Ah là 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 Un humoriste peut-être ? Quelqu'un qui t'inspire ? Quelqu'un qui m'inspire ? Allez Romane Frécinet Donc on a Léon Blum Et Romane Frécinet Et Nicolas Sirkis Et ton parrain C'est clair Ouais ouais Ok Patchwork quoi Ok c'est un bel hommage Ok Est-ce que t'as des choses à rajouter Sur le Front Populaire ? Qui a appelé ça le Front Populaire ? Alors soit tous les 3 ensemble Du coup Maurice Thorez Édouard Daladier Et Léon Blum Au cours peut-être D'un apéro avec des cacahuètes Comment on pourrait appeler ça ? C'était con Léon Ce genre de truc ? C'est ça Rassemblement ? Oh non ça fait trop Qu'est-ce que tu penses De Rassemblement National ? J'aime pas Je sais pas pourquoi Je le sens pas Soit Léon Blum Bon j'imagine quand même Pour la beauté du geste J'imagine qu'ils l'ont trouvé à 3 D'accord Je préfère me dire ça En vrai je sais pas C'est peut-être les historiens Qui le plus tard C'est vrai Front Populaire Moi je trouve ça beau En plus Front tu vois Y'a rond Une petite rondeur Une petite gourmandise C'est beau Mais oui Non est-ce que je veux rajouter quelque chose ? Peut-être si Aux gens peut-être qui écoutent C'est cool l'histoire Moi je trouve c'est bien l'histoire Parce que parfois Je trouve que c'est un lien Quand même avec le présent On vient toujours un petit peu De quelque part Et je trouve que l'histoire Parfois ça éclaire Des petites choses Un peu d'actualité De contexte Et je trouve que c'est intéressant Sans que ce soit Forcément tu vois Un buvable Ou chiant Je trouve qu'il y a des trucs Chouettes dans l'histoire Qu'intéressons-nous à l'histoire Voilà Voilà ça c'était Le Front Populaire Par Lucie Carbone Nure vulgaire Et Lucie Est-ce que t'as une promo ? Une actu ? Oui Alors j'ai les deux Ouais je vais jouer mon spectacle Qui s'appelle Badaboum Au Théâtre du Marais Alors là Pour quelques dates Fin juin Début juillet Non ? Plutôt septembre En septembre Les vendredis Et samedis À une heure Une certaine heure De la soirée 21h30 Si je me trompe pas Mais c'est pas sûr Mais c'est pas sûr C'est pour ça Il faut te suivre sur les réseaux Pour avoir l'information Et sur les réseaux On te retrouve à ? Le bel Lucie Carbone Pas de suspense Lucie comme Pascal Obispo Et puis Carbone Comme le papier Comme l'écologie Et donc Est-ce que tu parles Du front populaire Dans ton spectacle ? Non Mais je pense que Les deux partagent quand même Un esprit un peu optimiste Mais c'est vrai que je parle pas Du front populaire Merci Lucie Merci à toi Marie À demain Merci à toi Sous-titrage ST' 501